Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette vidéo fan art, la quatrième du nom, dans laquelle nous allons passer en revue les derniers fan art de la communauté Destiny en rapport bien évidemment avec notre jeu préféré. Et sans plus attendre, on commence directement avec cette première oeuvre, une oeuvre de Alizia GM07 qui nous représente un sublime Zavala en proie aux flammes. Comme vraiment une très belle oeuvre, si le trait est quelque peu léger, on admire tout de même le jeu de couleurs et la mise en action de ce personnage. Une seconde oeuvre d'Alizia toujours nous montre également la mise en action de notre amie Kate 6, cette fois-ci armée de son revolver qui tente encore une fois de charmer les troupes. Et on admire là encore une nouvelle fois le jeu de couleurs et d'ombre sur ce personnage. On poursuit avec un arcaniste haut en couleur, une oeuvre présentée par l'artiste Art Deck que vous connaissez probablement déjà, puisque je crois que je vous l'ai déjà présenté par le passé. Encore une fois, un très beau dessin, un très bel hommage à Destiny, premier du nom. L'oeuvre suivante est l'une de mes préférées pour ce quatrième épisode des fan art de Destiny. Il s'agit d'un très beau chasseur, tout en courbe, noyé dans un univers de Siva, Daria, de diable symbiotique. Toutefois équipé d'une solide hache, cette chasseuse et ses très jolies couleurs nous fait extrêmement rêver. Les quatre oeuvres suivantes sont des oeuvres de Bi Makame que je crois vous avoir déjà présentées par le passé également. Et on apprécie bien évidemment le talent, la qualité du dessin, vraiment de très grandes oeuvres. Les couleurs sont magnifiques, les traits sont magnifiques. Comme précédemment, un très grand artiste que je prends beaucoup de plaisir à vous présenter, avec une petite mention spéciale pour celui-ci qui est juste trop trop choupice. On continue avec une oeuvre de Boreas. Et là, cette oeuvre, elle est magnifique, non pas pour le personnage, mais plutôt pour son background. J'aime énormément la transposition des différents spectres autour du personnage et cet univers un petit peu héroïque fantasy que l'on aperçoit en arrière-plan. Le dessin est vraiment très travaillé et c'est très très joli à regarder. On continue avec un artiste du nom de Carbon Neutral qui a quant à lui choisi de nous présenter la future doctrine de Destiny 2. Alors il y a déjà beaucoup de fanart et d'artwork en rapport avec Destiny 2 qui circulent sur la toile. Et oui, déjà, mais c'est toujours un plaisir de les découvrir. Ici, le Titan en action. Un Titan que d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de découvrir, mais cette fois-ci à l'intérieur même du jeu. On continue avec Dominic Kane et son sublime exo. Je pense qu'il s'agit de Cade, mais sans certitude. En tout cas, ce que j'aime en ce qui me concerne pour ce dessin, c'est tout simplement la profondeur et le réalisme du regard de cet exo. On continue avec une oeuvre de Dr Asenov que je vous ai déjà présentée, souvenez-vous, du bol de ramen pour l'édition précédente. On le retrouve cette fois-ci avec une chasseuse, une jolie chasseuse avec de beaux yeux bleus. Et encore une fois, de très beaux effets et de très belles couleurs pour cet artiste. C'est vrai qu'il manie très bien les jeux de couleurs et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément chez lui. On continue avec ce très beau Oryx qui nous vient de l'artiste Frenden. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Il a déjà réalisé pas mal d'oeuvres en rapport avec Destiny, mais je crois que c'est la première fois que je vous le présente également. Je pense que je serai amenée à vous en reparler à l'avenir puisqu'il fait vraiment de très très belles choses en rapport avec Destiny. Et ce que j'aime sur ce dessin, c'est tout simplement le relief et la texture qu'il a su donner et retranscrire sur la peau du personnage. Non pas tant dans les yeux, mais plutôt les petits détails au niveau des tempes et surtout au niveau des dents du personnage. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter également cet artiste. On poursuit avec trois oeuvres d'un artiste que vous connaissez déjà, dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit d'Hegemonie. Donc Hegemonie qui nous a fait un très beau travail sur ce collector. Vraiment de toute beauté, mais de toute façon c'est du Hegemonie. Donc rien à dire à ce niveau là. Vraiment de très beaux effets sur ce dessin, sur ce travail là. Et on poursuit également avec notre ami Balayer. Et c'est vrai que celui-ci est juste l'un de mes préférés. Tout simplement parce qu'il me touche, il me rend nostalgique. J'aime beaucoup, beaucoup ce petit personnage du jeu Destiny. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais c'est pour moi un personnage qu'il a depuis le début, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Mais qui est somme toute très important. Et le fait qu'Hegemonie ait su le mettre aussi bien en lumière. Et c'est vrai que ce dessin est magnifique. Et bien voilà, ça me touchait personnellement. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous le retranscrire. Et enfin, troisième et dernier dessin. Et là, encore une fois, du très beau et du très grand talent. Il s'agit d'un esclave très bien représenté. On dirait qu'il s'extirpe de sa brume. Et cela donne tout son charme et tout son caractère à cette oeuvre. On poursuit avec deux oeuvres de Juna Keel. Je crois que je vous en ai déjà parlé également. J'aime chez cet artiste la simplicité de ses traits, de ses dessins. Elle ne va pas dans le détail. Elle est même plutôt épurée en termes de style. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis en corrélation plusieurs bons souvenirs de Destiny 1. C'est un petit peu pour moi le dessin de la nostalgie. Et j'aime beaucoup également celui-ci. Un petit peu plus kawaii, un petit peu plus choupi. Mais qui nous plonge encore très bien dans cet univers un peu choubi de Destiny 1. Que j'aime également énormément. On continue avec un artiste du nom de Kanwix. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il a été l'un de mes fonds d'écran pendant un long moment. C'est un magnifique et sublime dessin de Saint-14 relevant un enfant. Alors ce dessin, il est beau non pas bien sûr évidemment par sa qualité. Mais pas que. Surtout par l'histoire qu'il véhicule. Donc je ne vais pas approfondir l'histoire. On n'est pas dans une vidéo lore de Destiny. Mais sachez que ce dessin a une petite histoire. Que je reprendrai sûrement dans toute ma série de grimoire sur Destiny. Donc c'est la raison pour laquelle ce dessin me touche particulièrement. Mais je ne rentre pas dans les détails. On poursuit avec une oeuvre de Kenya 24 Larrax. Et j'aime beaucoup, beaucoup le travail sur le visage de ce personnage. Alors pas tellement sur les gantelets de Golgorod qui en soi sont plutôt simples. Mais je trouve que le regard dans la pénombre du personnage méritait d'être mis en valeur et d'être présenté dans une vidéo tellement il y a de travail sur le fond et la profondeur de ce regard. On poursuit avec Lay's Summer Stone. Un dessin que vous avez probablement déjà vu puisqu'il a pas mal tourné sur les réseaux sociaux récemment. Un dessin qui nous représente un petit personnage de Destiny qui part en vacances avec sa valise, son coca, son hamburger. Et ce personnage tout simplement part à Los Angeles. Donc c'est un dessin qui a été édité à l'occasion du dernier event, le live stream de Bungie à Los Angeles en mai dernier. Raison pour laquelle il a pas mal tourné dernièrement. On poursuit avec une oeuvre de Lay Lafida. Un dessin qui nous représente les trois classes de personnages. On suppose que c'est à l'aube de Destiny 2 puisqu'on y aperçoit un titan soulevé par un arca et un chasseur. On peut supposer que ce titan est en train de peiner et je crois qu'on aperçoit les deux pointes de la tour juste derrière lui. On peut donc supposer qu'il s'agit de la difficulté auquel les titans et notamment Zavala devront faire face à l'aube de Destiny 2. On continue avec une oeuvre de Lore Canoc. Ce que j'aime énormément dans ce dessin, bien évidemment c'est la représentation d'un gardien en train de poursuivre ce que je suppose être la lore, le grimoire de Destiny. Éclairé par son petit spectre, je trouve qu'il y a un gros travail de fond sur ce dessin, notamment par rapport à cette séquence. Le petit spectre qui éclaire le livre que le gardien est en train de découvrir page à page. Et beaucoup de travail et de mise en lumière avec la lumière du soleil qui traverse les feuillages. J'aime énormément cette mise en relief sur cette oeuvre et j'espère que vous l'apprécierez également. On continue avec Mick Mowat Art qui nous représente un gardien tranché à vif. Une oeuvre très travaillée qui va vraiment dans le fond du détail et qui donne un petit côté agressif et arraché à son travail. C'est un artiste que j'ai découvert tout récemment et dont j'aime déjà énormément les traits et le coup de crayon. On poursuit avec My Lady Morrigan, une petite représentation en l'honneur des exos avec les pouces en l'air et leur petit côté sarcastique et moqueur qui est je trouve très bien représenté à travers cette oeuvre. Miss Bloody Eye nous présente une jolie représentation d'un chasseur et d'un arca qui je pense semble être plutôt proche. Peut-être une sorte de commémoration au jour garant ce qui sait. Bref j'aime beaucoup l'effet de lumière sur l'épée qui se trouve au centre du personnage. J'aime un petit peu moins la veste que possède l'arcaniste, le côté blanc qui je pense évolue mais qui à mon humble avis aurait dû être peut-être travaillé un petit peu plus au niveau des couleurs. Mais sinon le reste du dessin est vraiment très joli et méritait d'être mis en valeur également. On poursuit avec trois oeuvres de O.J. Prometheus que vous connaissez, que je vous ai déjà montré plusieurs fois également. Encore une fois du grand talent, beaucoup de travail sur les traits, sur la profondeur, sur les couleurs et sur les mises en scène. Ici un gardien qui a trouvé un petit ourson abandonné. Ici un gardien qui pense probablement à son avenir et à sa destinée en regardant l'horizon. Et enfin ici un regroupement de gardiens prêts à affronter l'avenir et les plus beaux combats à venir. Et on notera bien évidemment la présence d'un très bel aigle sur le bras du chasseur. Une représentation qui n'est pas commune, c'est vrai dans Destiny et pourtant cet aigle est très joli, très beau et très bien travaillé. Le ciel derrière et l'ombre du voyageur qui veille sur eux. Un très beau dessin, très travaillé pour notre ami O.J. Prometheus. On continue et vous allez probablement en avoir marre d'entendre parler toujours de lui. Mais on poursuit avec 5 nouvelles oeuvres de notre ami Férian qui n'a pas chômé entre temps. Donc c'est du grand, du beau Férian. Je vais passer rapidement parce que vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé tellement de fois. J'avais simplement envie de vous les présenter. Encore une fois, beaucoup de travail sur la mise en scène, sur les traits, sur les couleurs. Bref, du grand et du beau Férian avec une mention spéciale pour celui-ci que je trouve juste sublime. Ce chasseur qui est probablement un chasseur pistolero en pleine action avec son petit spectre au bout, juste à la pointe de la chaussure. Une très belle mise en action, encore une fois, du très grand et du très beau Férian. Rapidement, deux oeuvres de pleine benne que vous connaissez également et qui est lui aussi un très grand artiste. Donc cette petite représentation un peu kawaii de nos gardiens portant un gala horn sur leurs épaules. Et cette oeuvre magnifique des prochains super que nous aurons l'occasion de découvrir dans Destiny 2. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur cette oeuvre qui mériterait presque d'être officialisée par Bungie tellement la qualité du dessin est au rendez-vous. On continue toujours avec du pleine benne qui nous souhaite de très bonnes vacances. Donc c'est un très vieux dessin que j'ai ressorti du fond du tiroir. Un dessin qui était édité je crois à l'occasion des fêtes de fin d'année. D'ailleurs on le voit à la présence du sapin en arrière-plan. Donc des petites mises en scène et cette capacité d'un grand pleine benne à transposer les gardiens dans notre quotidien, dans notre commun des mortels. Quelque chose que j'aime beaucoup chez cet artiste. On poursuit avec trois oeuvres de Sam que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir également. Donc Sam qui doit avoir un tout autre pseudo sur la communauté. Alors vous retrouvez en arrière-plan ses identifiants mais j'ai un petit peu du mal à voir sur l'oeuvre. Donc moi je le connais en tout cas sous le pseudonyme de Sam. C'est du moins à travers ce pseudonyme qu'il s'est fait connaître sur les sites officiels de Bungie. Donc ce que j'aime chez lui c'est le côté effacé des traits de ses différents dessins. Donc qui nous permettent à peine de distinguer les scènes mais qui permettent tout de même de mettre en valeur différents personnages de Destiny. Et notamment celui-ci où l'on aperçoit un arcaniste. On reconnaît le casque de l'âme d'Obsidienne et on se demande fortement ce qu'il tient au bout de sa main. Si c'est son petit spectre, s'il est en train d'agoniser. Donc j'aime beaucoup le côté mystérieux et un petit peu effacé des oeuvres de ce nouvel artiste du nom de Sam. On continue avec une oeuvre de Scorpio Flow Cob1 qui est plutôt une sorte de patchwork dans lequel il reprend les principaux ennemis de Destiny 1. Ce que j'aime beaucoup c'est le petit côté nostalgique de Destiny 1 en version un peu choubi, des traits épurés, des couleurs. Bref un petit côté dessin animé un peu particulier à sa façon que j'aime beaucoup. Et enfin on termine avec deux derniers artistes. Celui-ci qui nous vient de Yann. Son pseudonyme sur Twitter c'est WeBoutABlow. Donc Yann qui est français et dont j'aime beaucoup le talent puisque Yann travaille sur des lignes très épurées, des dessins très simples. Mais je trouve que la mise en abyme de Destiny est révélatrice sur ces dessins puisqu'on retrouve bien finalement quelque chose qui est assez rare dans les artistes de Destiny. C'est tout simplement l'univers sans représentation pure et simple des gardiens. On retrouve notamment une représentation du voyageur ou encore des dunes de Mars. Une façon très simple mais très jolie également de mettre en valeur les magnifiques et sublimes décors de Destiny. Et enfin une toute dernière oeuvre celle de Yu Eri qui nous a représenté un petit Kate 6 qui se retrouve on dirait bien en mode camping avec son petit spectre en train d'ouvrir une boîte de conserve. Donc j'aime le côté un petit peu sympathique de ce dessin. Les traits et les couleurs sont certes plutôt simples mais la mise en contexte était assez amusante. Et j'avais envie de finir cette petite vidéo fan art sur une touche positive de l'univers de Destiny. J'espère que ce quatrième épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me partager votre point de vue. En tout cas en ce qui me concerne c'est toujours un plaisir de vous présenter les artistes de Destiny. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos en rapport avec Destiny. Prenez soin de vous, ciao tout le monde !